Hey hey hey, cuckoo tout le monde et bienvenue pour ce nouvel épisode du Lord and Lady Challenge. Aujourd'hui, il va se passer des choses puisque vous avez voté pour le premier round des héritiers qui se jouaient entre Anastase et Fulbert. Et les résultats, je suis très, très étonnée mais très contente parce que c'est Anastase que l'on va garder et il se mariera avec Manon. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, normalement, si je me débrouille bien, on va dire au revoir à Fulbert. Il va quitter le foyer. En attendant, toute la famille est en train de faire un gros dodo. Donc, ils puent tous quasiment mais tout va bien. La petite diablotine s'est réveillée. Vu que tu es cracra, et bien tu vas te nettoyer. Il fait un peu pitié maintenant notre petit jardin. Les arbres, ils sont tous cusses, ils sont tous morts et tout. Mais bon, il y a quand même toujours des beaux citrons. Nous avons des grenades et des poires. Donc, on va s'en sortir. Mais bravo, Cunégonde. Tu fais un bonhomme de neige directement dans le jardin de ton père, toi. Tu vas l'embêter. Oh là là. Ouh, ça va être l'anniversaire d'Ildegarde. Oh oui, 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 elle va devenir une enfant. Oui, dans cet épisode, logiquement. Les filles, elles, elles vont grandir dans deux jours. Donc, peut-être cette fois-ci aussi. Je ne sais pas. Je ne sais pas à partir de combien de temps dure le clignotage avant qu'ils grandissent d'eux-mêmes. Donc, il faudra que je fasse attention avec Ildegarde, je pense. Dès qu'elle se met à clignoter, je regarde quelle heure. Et puis, je saurais... On verra si elles vont grandir dans cet épisode. Ce serait dingue d'avoir les filles adolescentes. Ce serait cool. Ça y est, ça y est. Elle se met à clignoter la petite Ildegarde. Donc, je note, mardi 8h20. Alors, grand nanar ? Tu vas t'en aller, mon petit ? Oh, mon bichon ! Pendant que les plus jeunes, enfin, sauf Ildegarde, sont en train de jouer et de s'envoyer des boules de neige en pleine tête. Enfin, presque. Oh, Cunégonde ! Mais quelle est vilaine, celle-ci ! Bon, bah, ratez, Ratgonde. Oh, 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 regardez ça ! Bon, alors, là, bien sûr, il n'a pas été relooké. Donc, il faut s'imaginer qu'un jour, peut-être, il ressemble à quelque chose. Nous avons un petit garçon de la famille artisan. Je vais demander aux filles d'aller lui dire bonjour. Parce que, bon, il faut aussi penser à leur futur, à cette petite fille. Et on en a un deuxième, là ! Mon Dieu ! C'est assez artisan, mais c'est parfait. Oh, on a 24h pour payer les factures, on ne les a pas payées. Bon, bah, allez, les filles, là, au boulot ! Allez, les factures sont payées. 761, Simflouz. Oh, bah, écoute, si tu veux vraiment, va courir. Ça, tu pueras vraiment pour de bon et on pourra te laver. Oh, ça va être l'anniversaire de Petroni aussi ! Mais oui, mais oui, mais oui ! Elle va enfin devenir adulte ! Alors que, bon, Mathurin, il est... Oh là là, Mathurin, il devient vieux dans 4 jours. Oh ! Oh, mon Dieu, ça va faire très très mal, ça. Pendant que Cunégonde essaie de réconforter ce petit enfant, là, quand il s'appelle... Géro ? Tu vas parler de jouets, tout ça. Tu vas demander de regarder les nuages. Où est-ce que tu vas ? Bon, en tout cas, il discute. Et, ah, de Gonde, elle, elle discute avec Sandor. Allez, c'est très bien, ça. Fais des références, tout ça. Plaisante sur le camembert. Fais l'imbécile. Voilà, pendant que papa, il passe en surveillant pour voir si tout va bien. Mooooooon ! Fulbert qui joue avec sa petite sœur ! Mais c'est pas trop chou, ça. Tiens, 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 qui voilà ? C'est la belle Sarah-Marie. Tu vas discuter avec elle. Tu vas pour lui frayer, hein. Tu vas être sympa. Tu vas la complimenter parce qu'elle a une belle tenue, cette demoiselle. Ne vous inquiétez pas, la vidéo sur les CC est en cours de fabrication. Elle va arriver bientôt. Et tu vas commencer à aller faire des petites histoires, là. T'es où, Fulbert, là ? Où est-ce qu'il est ? Ah, mais t'es encore en train de te balader ? Bon, bah, dépêche-toi. Oh yes, on a eu niveau 5 en compétence cuisine. Est-ce que ça veut dire que tu peux faire enfin autre chose que des macaroni au fromage ? Je t'en prie. Oh, mais qu'est-ce qu'il fait, là ? Mais pourquoi ? Mais venez, les filles. Elles sont en train de faire n'importe quoi dehors. Bon, ben, venez à l'intérieur. Il est là. Il faut en profiter. Je ne sais pas pourquoi il est là, mais il est là. Bon, comment ça se passe avec ta future, là ? On est une conversation agréable. On n'est pas trop trop potes avec pour l'instant. C'est une amie. Bon, elle est employée de commerce. Elle travaille déjà, elle est pauvre fille. Allez, on va essayer de draguiller un tout petit peu. On va flirter un petit peu pour Fulbert. On croise les doigts que ça fonctionne. Attention. Aïe, aïe. Je crois que ça n'a pas marché. Ah, zut. Tu es destinée à Fulbert et tant pis pour toi. C'est comme ça, la vie. Pendant ce temps, la petite, elle fait joujou dans la neige, tranquillette. Trop mignonne. Lui, il se plaint parce qu'il n'a pas réussi à emballer sa copine, là. Regardez-moi ça. Ça craint, là. Tu crains, Fulbert. Pour une fois que ce n'est pas nos gosses qui foutons le bazar. Super. Et voilà, c'est bientôt l'universaire de Ratgonde. Et oui, bichette. Bientôt, bientôt. Une adolescente. Ça va aller tellement vite, tout ça. Et bien sûr, Cunégonde, juste après, évidemment. Ce sont des jumelles. Bon. Pendant que Fulbert est en train de faire son footing. Oui, avec sa bouffe. Qui sait qu'on croise ? Non, mais vas-y, arrête de courir. Tu vas essayer de discuter un peu avec elle. Regarde, c'est hyper romantique. Il fait nuit, la neige tombe. Voilà. Tu vas me l'emballer vite fait. Bon, écoutez, les amoureux. Bon, t'es pas très en forme, ma petite pétronille. Mais vous allez me faire un petit crac-crac. Parce que là, c'est peut-être le tout dernier de votre vie. Parce que, bon. Vu que Mathurin risque de claquer largement avant que tu sois vieille. Allez. Amusez-vous. Oh. Il se couche pour regarder les étoiles, les nuages ou les flocons. J'en sais rien. Oh, il y a les flocons qui tombent. C'est mignon. C'est romantique. Ok. Il y a une bonne amie. Et je pense que ça veut dire qu'on va pouvoir la draguer ouvertement, bon petit. Alors ? Ouais, non, mais alors tu caches tout, la fulbert, si tu dois pisser. Elle est difficile à choper, je crois. Mais je crois qu'une fois qu'on l'a, on l'a. Bon, les gens arrêtaient de nous emmerder, là. Oh, la pétasse. Elle est partie. Ah, voilà. Plus, il doit pisser. Et là, qu'est-ce que ça veut dire ? Tu t'amuses, toi ? Mais, va te coucher. Et, en plus, elle est à la maison, elle. Oh, la la. Et, mais, toi, mais t'es partie faire quoi, Petroni ? Oh, la la, mais va te coucher. T'es dans un sale état. Quel genre de meuf reste à 3h30 du matin pour discuter avec un mec à qui elle refuse quasiment toute drague ? Connasse ! Bon, allez, tu vas être couché, fulbert, là. Tu l'as mérité. Bon, ben, il est 5h20. Ça va faire 24h presque. Ça fait 21h qu'elle clignote. Et elle n'a pas encore grandi. Donc, je pense que c'est à bout de 24h. Un truc comme ça. Et voilà, il de garde a vieilli. Donc, on est bien mercredi 7h40. Moins de 24h. Elle a vieilli d'elle-même et elle sera 1 et 2 et 3 sur d'elle. Oh, ça, c'est cool. Et on va lui prendre la faculté. Voilà, mental, machin, truc, mûche. Oh, la petite demoiselle. Oh, la vache. Toute la tête de son père. Incroyable. Allez, de nouveau la corvée des macaronis. Puisque même le niveau 5 ne permet pas de faire autre chose dans le chaudron. Et en parallèle, j'ai fait faire un petit plat ici pour... Histoire qu'on change un peu de... Des pattes. La petite île de garde, elle pleure au fond du lit parce qu'elle n'a pas eu d'anniversaire. C'est le jeu, c'est comme ça. C'est le jeu, ma pauvre lucette. Oh, Cunégonde, ça faisait longtemps. Allez, tu nettoies. Oh non, rat de gonde, là, tu me déçois. Tu me déçois, ma cocotte. Ouais, non, tu me déçois. Oui, je pétronie, elle a vieilli. Oh, elle a vieilli plus vite que je ne le pensais. Ah, bah voilà, elle est adulte. Et voilà à quoi ressemble il te garde en tant que petite fille. Donc, je lui ai mis des petites nattes brunes. Puisque la seule qui a des nattes, c'est Cunégonde. Mais comme elle est rousse, je saurais normalement les reconnaître de loin. Voilà. Tiens, 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 mais qui voilà ? La jolie Manon. Tu la connais vraiment pas grand, beaucoup. Donc, tu vas... Bah, on va discuter avec elle. Oh là là ! C'est trop choupi. Bon, il a ses hébrures à Anastazenée. On n'aura rien vu. Pourquoi t'es aussi loin de la maison, pétronie ? Pourquoi ? T'as voulu t'échapper de la maison, c'est ça ? T'en as marre de cette baraque et de tes gosses ? Bichette. Tancred, Tancred, Tancred. Saleté de chat. Oh là là ! Il est compatri avec l'autention de ton caractère irresponsable. Ça, c'est pas cool. Bon, tu vas continuer à discuter avec ces jeunes demoiselles. On va tenter la drague avec Manon. On va voir ce que ça donne. Ouh ! Ouh ! Ça fonctionne ! Oh my god, Anastaz ! Anastaz ! T'es un pur BG, mon petit. Euh, hein ? Ça me rappelle son père, ça. En plus, avec cet arrière-plan de neige d'hiver, c'est vraiment très joli. Je suis contente que ce soit pas full tempête, quoi. Pour une fois. Il y a des nénettes de partout. Dis donc, tu peux lui raconter des petites... Oh, elle est enjôleuse ! Elle est enjôleuse, super ! Tu devrais pouvoir l'emballer en moins de deux, là. Allez, si on gère bien. On la chope, hein ! Allez, 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 faut la choper, Fufu. En tout cas, Anastaz et Manon, c'est dans la poche ! Tandis que Fufu s'est écarté un petit peu de la maison pour draguer... Oh ! Ça a l'air d'enfin marcher, là ! Ça a l'air de marcher. Oh ! Je suis contente ! Vas-y, Fulbert, vas-y ! Vas-y, Fulbert, vas-y ! Oh, mon Dieu, c'est beaucoup trop mignon ! Ils sont beaucoup trop mignons, tous les deux, avec le poisson à l'arrière-plan que Fulbert a pêché quand il était plus jeune. Trop cute ! Ouh là 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 ! Sous les yeux de son père, en plus ! Oh là là ! Mon petit Fufu ! Vas-y, 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 on n'a pas encore... Si, ça y est ! Le premier baiser ! De Fufu est arrivé ! Yeah, baby ! Yeah, baby ! Vas-y, Fufu ! Fufu a réussi à emballer Sarah-Marie ! Oh ! Ça y est, il était temps ! Oh, bah alors ! Oh, bah alors, Fulbert ! Ça y est, Fulbert va devenir un homme, les enfants ! En tout cas, le buisson, il bouge pas beaucoup pour l'instant ! Bon, il était fatigué, le petit, hein, c'est normal. Ça remue pas trop. Alors, les coquins ! Alors, les coquins ! Oh là là ! Et ça fait des crapules ! Oh ! Allez ! Allez, allez, bah écoutez, échanger des anneaux, hein, ça y est, je pense que... On y est. Et c'est la fin pour Fulbert, il va pouvoir partir. Oh là là ! Fulbert s'engage ! Pour la vie ! Et voilà ! Ça y est ! Je suis tristoune ! Allez, un dernier bisou, après tu vas t'occuper de toi, mon Fufu ! On reverra Sarah-Marie ! Demain, je pense que toute la famille ira dans sa maison pour rencontrer sa famille, et puis tu partiras, quoi. Tu t'emménageras à ce moment-là. J'aime bien Manon, elle fait sa vie déjà, comme si elle vivait à la maison, c'est merveilleux. Oh, Cunégonde, tu me gonfles ! Allez, maman, tu vas gueuler un coup dessus, discipliner, sévère, hurler dessus. Allez, ça faisait longtemps, Cunégonde, elle n'avait pas cassé les pieds. Bah, bon, les buissons sont dégueulasses, mais vu que c'est dispo, allez, Anastase, tu vas aussi perdre ta petite innocence avec Manon dans le buisson. Par contre, ici, ça remue vachement plus, hein ? Oh, Anastase, c'est un homme, ça y est. Alors, les amoureux, c'était bien. Vous pouvez confirmer que vous êtes petits amis. Et tant qu'on y est, on échange les anneaux directement pour que ce soit fait. Oh. Oh, oui. Ça y est, ils sont fiancés et engagés à vie. Elle est vraiment chez elle, hein ? Elle s'est servie, hein ? Pla, tranquille. Quelle horreur, c'est bientôt l'anniversaire de Maturin. Oh ! On n'a pas atteint. Allez, c'est un nouveau matin. C'est un nouveau matin, chagrin. Euh, amour, tiens, tu vas lui embrasser les mains. Voilà la gueule de Cunégonde, à votre avis, elle fait quoi, hein ? Elle fait la chieuse. avec sa peinture de merde ! Elle est trop mignonne, cette petite famille. Toi, tu touches pas à l'assiette. Je t'ai vu arriver. Mais, mais qu'est-ce que tu fais là, toi ? Tu joues avec Tancred ? Ah ouais. Ah ouais. Elle est venue, elle fout des patates dans la gueule à Tancred, quoi, des patates de neige, quoi. Bah, on allait venir chez toi, cocotte. On allait voir, rencontrer tes parents. Bon, c'est pas grave, hein ? Qui c'est qui a fait encore ces trucs de peinture ? Oh, toi. Toi. Tu nettoies. Même si c'est pas toi, c'est un tépied. Alors, ça peut être que toi. En ce qui concerne les jumelles, elles ne clignotent pas encore. Donc, je pense qu'effectivement, ce sera pour le prochain épisode. Donc, on ne se presse pas. Bon, bah, maintenant que tout le monde est presque sage, j'espère, en tout cas. ok, eh ben, eh ben, allons chez les furlons avec elles. Et nous voilà ! Invasion de roues dans la petite maison des furlons. Alors non, Cunégonde, comme putain, mais c'est pas vrai. Mais elle est insupportable ! Purée de bon sang de pommes de terre ! Mais c'est qu'ils ont aussi des petits enfants garçons. Alors, dragueuse, non, tu vas sûrement pas draguer monsieur. Qui est apparemment le père de notre petite Sarah-Marie qui s'appelle Gilbert. Voilà, très bien. Mais, et ça, c'est la maman et elle nettoie les conneries que fait Cunégonde. Mais pourquoi t'es pas là, toi ? Ah ben, viens ici, hein. Allez, hop, il y a un petit garçon, là. Peut-être qu'il pourrait vous plaire. je ne sais pas. Regarde ta meuf, elle est là. Qu'est-ce qu'elle fait ? Je ne sais pas. Ok, ah d'accord ! Ah oui, elle va peut-être pouvoir au travail. C'est que ça en fait des morveux comme ça. Puis il y en a qui est devenu tout bleu, donc rentrez vite tous à la maison. Oh, mais madame attend encore un heureux événement. C'est peut-être pour ça qu'elle était dans tous ses états. Ça discute, ça discute. Regardez ce petit jeune homme. Il a des yeux magnifiques. Donc on va le mettre de côté quand même. célébrer l'anniversaire de Red Gond dans un temps des années 25-20. Est-ce que tu te... Tu ne cliques pas encore ! Et puis forcément Cunégonde qui suit mais ça ne va pas tarder. Dans presque 24 heures peut-être alors. Oh là là, il faudra attendre la semaine prochaine pour ça. Oh non, t'en crède. T'as osé. Allez, tu nettoies ça, sale bête. Mais, 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 qu'est-ce que tu fais Fulbert ? Tu vas coucher le petit ? Oh, ça y est, c'est ton beau-frère et tu le considères presque comme ton enfant. C'est un peu bizarre mais c'est mignon. Franchement, t'es choupi. Vas-y, tu peux le féliciter mais de toute façon, on va en profiter vu qu'on est là. on va laisser Fulbert dans la maison. C'est dommage, sa copine est partie travailler mais on va laisser dans sa nouvelle famille et nous, on va rentrer sans lui. Et oui, c'est ça la vie aussi. Et voilà, ça y est, le petit Fulbert va rejoindre sa nouvelle maison chez les Furlons et comme exprès dans les règles, nous payons seulement sans Simflouze au foyer qui va recevoir Fulbert puisque, bah, c'est comme ça. Adieu Fulbert. On t'aimait pourtant, un peu, mais un peu moins qu'Anastas quand même. Et nous revoilà à la maison avec un enfant de moins. Fulbert a quitté le foyer. C'est triste mais c'est comme ça. Fulbert fera sa vie tout seul avec sa fiancée et sa nouvelle famille et on continuera à suivre de loin l'aventure de Fulbert. C'est qu'il nous en reste une belle brochette quand même. Prochaine fois, on verra les jumelles grandir. Oh, Ratgonde, elle fait toujours la vaisselle, elle est trop cute. Et puis, c'est quand même bien tout ça. Est-ce qu'elles clignotent déjà, les petites ? Oui. Oh là là, dans moins de 24 heures, dans le prochain épisode, on aura les filles en adolescente. j'espère qu'elles seront chouminettes. Parce que, voilà, j'ai pas envie que mes jumelles soient ratées. Ok, d'accord, il te garde, t'as vraiment envie de te faire engueuler. Tu vas te faire engueuler. T'inquiète. Bon, bah c'est vrai qu'il est déjà minuit et je vois que... Ah, t'as pas mangé, Mathurin ? Bah tant pis. Tu vas être couché quand même pendant que tout le monde continue de manger, finir de manger, aller aux toilettes et tout. Tu peux me nettoyer ça toi avant d'aller au lit ? Non. Bon, écoute, t'as raison. Ah bah, je vais le demander à Cunégonde. Ça lui fera les pieds à celle-ci. Et le bel Anastase que vous avez élu entre les deux garçons, eh bien lui, il s'amuse avec un morceau d'argile. Et puis, tu vas aller aussi te coucher, mon petit. Et toi, tu as droit au grand lit tout seul cette fois-ci. Et puis moi, ce sera là-dessus que je vous quitterai pour cet épisode en espérant qu'il vous a plu, évidemment. Je remercie exactement vraiment tout le monde d'être là à la fin de cet épisode, d'avoir tout suivi. Je remercie aussi les 800, les plus de 800 personnes qui ont voté dans l'épisode précédent. Je pense que dans l'épisode prochain, vous voterez aussi pour les filles. Donc voilà, soyez au rendez-vous. N'hésitez pas à me rejoindre sur tous mes réseaux sociaux qui sont dans la description, à mettre un like, un commentaire, à partager ma chaîne, tout ça, tout ça. Je vous fais des très gros bisous et à la semaine prochaine. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501